bonjour à tous c'est Rémi j'espère que tu vas bien aujourd'hui enfin c'est plus il y a quelques temps on va le tourner dans ce sens là je me suis acheté un pc d'occasion ça fait longtemps je voulais un pc comme ça et là il est là je l'ai ici donc tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle regarde un petit peu c'est un les nouveaux sync pad les fameux et légendaires sync pad mais costaud mais comme des briques ça c'est génial parce que déjà comme tu peux le voir ça fait très exactement avec un peu de lumière ce sera mieux hein oui ça fait très exactement 1m20 dp 1 c'est un parpa le truc bon bref outre les multitudes de petites options assez sympathiques dans la vie de tous les jours et bien ce pc du coup pour les petites spécifications c'est un les nouveaux sync pad on te rappelle encore une fois que c'est un les nouveaux au cas où tu rachetais un macbook c'est jamais et du coup c'est un l 510 voilà c'est écrit dessus on peut pas on peut pas rater le truc c'est écrit dessus de ce que j'ai vu une date de 2012 voilà différentes petites options assez sympathique ici donc c'est le modèle si vous voulez avec cette place d'origine c'est à dire vous avez les petites diodes de fonctionnement enfin de connexion wifi le la petite diode pour la touche verrouillage majuscule etc et un bouton sync vantage qui ne sert je sais pas trop à quoi j'ai pas encore pu tester mais bon voilà vous avez ça ici de ce côté là avec le bouton power et de l'autre côté vous avez alors on voit rien c'est dans le noir mais voilà quelques petites touches de raccourcis pour tout ce qui est son et micro voilà et puis le petit clavier qui marche bien alors petites choses intéressantes des sync pad et qui l'ont toujours aujourd'hui enfin vraiment sur les bons sync pad c'est ça ici là il ya les touches rouge ici puis un truc un point rouge là moi l'époque je croyais que c'était pour pouvoir mettre le pc à plat en fait qu'il y avait une sécurité tu appuies là dessus et clac tu mettais le pc complètement à plat il y en a c'est possible ici non ça sert pas à ça j'ai découvert ce que c'était c'est le petit comment c'est un espèce de trackpad tactile en fait mais c'est juste un espèce de petit joystick avec ces deux touches ici qui qui rapproche en fait vous pouvez mettre un dos ici et cliquez avec vos pouces donc en fait c'est pour la souris tout simplement donc vous avez clic gauche et clic droit classique et là c'est pour faire défiler les pages donc ça fonctionne avec un pilote si vous n'avez pas le pilote à installer sur windows c'est chanté ça marche pas donc là en fait vous appuyez au milieu et ensuite avec un autre doigt vous montez vous descendez pour défiler dans votre page il est équipé de quoi d'un disque dur mécanique de 500 giga celui-là qui est dedans actuellement c'est un processeur intel core de duo cadencé à 2,2 gigahertz en dual core du coup et il a 4 giga de ram avec windows 10 donc il est un peu lent je vais vous montrer alors j'ai déjà démarré tout à l'heure voilà on regarde un petit peu paf donc sync pad et donc on va faire des petites modifications sur ce pc en vue de l'accélérer un petit peu voilà ou de le voilà d'essayer de leur mettre bon là voyez c'est pas très représentatif je l'ai déjà démarré juste avant donc là il démarre assez vite mais sinon s'il est je sais pas moi un jour ou deux sans démarrer quand vous le redémarrez en fait on sent qu'il ya une lenteur en fait il a du mal c'est un écran mat donc du coup ça évite un peu les reflets et c'est ça qui est bien enfin si on met vraiment de la lumière dedans c'est foutu donc première étape de ces petites réparations que nous allons faire sur ce pc on va lui changer son disque dur donc actuellement il ya un disque dur mécanique les bons vieux légendaire et merdacifique disque dur mécanique que j'invente des mots tout va bien et donc on va aller lui monter c'est la première opération technique qu'on va faire sur ce pc première opération de chirurgie on va lui monter un petit ssd donc j'ai acheté ça sur ldlc pas que j'ai des liens d'affiliation mais j'ai l'habitude d'acheter ça là dessus un site de confiance des pièces d'informatique donc un petit ssd 240 giga sans disque avec des vitesses de lecture et d'écriture qui peuvent monter jusqu'à 530 megabits par seconde c'est great spin ouais voilà c'est comment la vitesse de lecture donc voilà un petit ssd on va lui monter ça dans la gueule réinstaller windows et voir si c'est un peu plus rapide déjà il faut savoir ce que j'ai prévu de faire sur ce pc c'est donc lui changer le disque dur on va aussi changer la ram ou en tout cas rajouter une barrette peut-être de 2 giga ou si je peux trouver une barrette de 4 giga comme ça on va le monter à 8 giga changer le disque dur rajouter ou changer la ram et on va aussi faire une petite opération au niveau de la patte thermique il ya un ventilo qui se trouve de ce côté là ici il ya une réaction là de sortie et il aspire là derrière si je vous dis pas de conneries et en fait de temps en temps il chauffe beaucoup c'est un ordinateur qui chauffe beaucoup donc on va lui changer quand même en prévention on va essayer de changer la patte thermique qui aurait en dessous c'est un ventilateur je sais pas si c'est pour le processeur ou pour la puce graphique mais de toute façon on verra ça en démontant et il ya forcément de la patte thermique en dessous pour refroidir ce cas je pense ou en tout cas enfin c'est bref on va lui changer le disque dur donc c'est parti première opération le but d'avoir un pc comme ça c'est que c'est très simple enfin très simple c'est bien parce qu'on a accès un peu à tout voyez il ya deux trappes en bas et une grosse trappe ici et en fait le disque dur à se trouver là bas en bas désolé j'ai pas un pouce assez grand pour aller vous montrer ici quoi là voilà ici là et en fait là dessous vous avez la ram le disque dur et la ventilation qui se trouve là en dessous donc safety first à chaque fois vous faites une opération sur des pc portables vous enlevez la batterie et vous faites ce que j'appelle une purge statique en gros on ouvre alors à demain c'est plus pratique je suis désolé donc on va l'ouvrir un petit peu comme ça et on chope le bouton power et on appuie plusieurs fois dessus tout en ayant la batterie qui est retirée parce que comme ça ça vide les condensateurs et vous évitez de vous prendre une châtaigne bon là je pense que c'est bon on a pu une dizaine de fois il y en a assez et donc maintenant je vais procéder donc à l'ouverture de la trappe ici c'est des vis en cruciforme c'est classique voilà à de suite donc il faut que les vis toutes les vis sont dévissés il ya un petit encoche là et on vient tirer un petit peu s'éclipser et ça s'enlève tout seul on met ça sur le côté les vis ne s'enlève pas il ya des petites goupilles en fait au niveau des vis qui leur permettent de rester en place sur le cache donc on perd aucune vis en tout cas la plupart des vis sur ce pc là sont comme ça donc voilà à l'intérieur donc la rame elle est ici donc c'est une barrette de 4 giga vous le voyez la turbine donc pour moi la pâte thermique là où il y aurait la pâte thermique c'est là en dessous et là en dessous donc simplement enfin c'est possible qu'il y en est là en dessous je suis pas sûr là c'est fort probable donc on regardera ça dans un prochain épisode de cette réparation sinon là pour l'instant on va s'attaquer au disque dur vous voyez là il n'y a pas de caddie au niveau du disque dur tout simplement parce que je l'avais permis c'est un disque dur temporaire hop donc on glisse le disque dur vers l'arrière et on sort avec sa petite dos musclé hop là donc c'est un toshiba en fait ça c'est l'ancien disque dur mécanique du coup du macbook qui est ici le disque dur mécanique encore une fois je vous le dis moi c'est de la merde je montre que des ssd ça marche vachement mieux donc voilà petit disque dur c1 je cherche la capacité 500 voilà 500 giga donc là actuellement il ya windows 10 dessus mais bon ça peu importe on va le formater après si voilà pour regarder en disque de secours ou ce genre de choses on me dira aussi je fais des réparations dans un endroit qui est pas très nette sur une chaise s'il vous plaît ne commentez pas merci bon j'ouvre la boîte et puis on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau de la d'autres qualités donc encore une fois à une main ça va être pratique donc on a ici au dessus on a des petits voilà on a des petits machins des petits guide les trucs à la con donc on va enlever ça vous voyez il ya un film dessus c'est remove before installing ça veut dire qu'il faut le laisser dessus et éventuellement le brûler un petit peu légèrement aux briquets en fait pour pas que ça bah non vous êtes consécrit ça veut dire enlever avant d'installer faut pas me croire des fois j'ai un compte des conneries voilà donc là le disque dur est sorti donc c'est toujours les disques dur en satin tout ce qui est de plus classique donc c'est un 240 giga c'est du sur disque à force vous le savez on va enlever la bande jaune ce qui est encore en fait ça vous empêche de je pense que ça vous empêche de brancher ah non pas forcément bon bref on l'enlève ils nous disent d'enlever de toute façon et donc ce qu'on va faire je vais essayer de vous retrouver le caddie en fait pour le monter et on va tout simplement remonter le disque dur à son emplacement bon alors au final je vais pas pouvoir mettre mon disque dur ssd dans le caddie en fait qui se trouve juste j'ai posé ici voilà ça et en fait pourquoi parce que les vis du ssd il tombe pas en face des enfin les trous en fait ne tombe pas en face de ça les trous du caddie les vis les trous du disque dur ne tombe pas en face de des trous du caddie donc c'est pas on va s'en passer toute façon c'est en conception plastique ça c'est léger soit craint pas grand chose et puis bah toute façon c'est un pc d'occasion donc si un jour on casse le sata on fera de la gitanerie et puis on remplacera le sata bon alors on revanche ah oui et puis il est d'accord ok au niveau épaisseur va falloir se méfier avec ça d'accord génial on revanche le nouveau disque d'eau hop on y va doucement parce que les éléments dans les pc il faut pas s'énerver en fait voilà bon je les branches et que j'ai pu bien installer je vais refermer ça je remets de la plaque donc quand je vous disais on verra plus tard pour tout ce qui est ventilation rame tout ça on verra un petit peu plus tard faut que je rachète de la pâte thermique énorme donc on verra ça plus tard j'ai pas ça sur la main tout de suite et surtout moi j'avais pas on avait prévu le coup avec c'est à l'époque parce que vous voyez on est encore en train de bidouiller des pc même notre pc de montage envoyé vous avez déjà vu un pc dont la carte wifi disparaît dans son coup d'un sol dans une dose on sait pas pourquoi le microphone il ya des cd d'être au chômage ça marche plus d'un coup c'est windows qui démarre plus nous c'est pas et que dans la même journée je genre ce matin j'aurais mieux fait de me casser la figure en montant l'escalier bon donc c'est pour ça que nous on avait prévu le coup et regardez moi ça on a un magnifique disque dur de sauvetage c'est un disque dur windows 10 bout donc en cas de souci en cas d'emmerde on met le disque dur et on réinstalle windows et c'est réglé je vais me servir de ce disque dur là branché en usb je suis normalement ça marche je vais booter dessus et réinstaller windows du coup à partir de ce disque dur là réinstaller windows sur le ssd je fais ça parce que j'ai besoin de mes deux mains là donc à tout de suite bien donc là maintenant voici le set up alors donc là le ssd est à l'intérieur du pc j'ai tour vissé tout est remonté la batterie aussi le disque dur windows 10 de sauvetage branché avec un convertisseur vers du sata vers usb classe est branché aussi il ne reste plus qu'à démarrer le pc et à bourriner f12 en l'occurrence sur ce pc là c'est f12 pour le bout de menu hop et on allume voilà on attend que ça affiche les nouveaux et on brûle voilà c'en est sûr ok donc notre disque dur est bien en fonctionnement on le sent quand on met sa main dessus donc ça c'est bon on va descendre donc vers ça c'est le disque dur que je viens d'installer oui il va falloir que je refasse un peu l'ordre là-dedans parce que c'est dégueulasse hop usb hdd machin un truc bisul hop et c'est là qu'ils boutent pas sur le disque dur en usb ok s'il le fait donc voilà donc la dernière étape ça va être je vais je vais pas vous la faire là en vidéo c'est sinon c'est un peu long donc je réinstalle windows sur le ssd j'aurai sûrement des mises à jour à me retaper parce que la version là dedans est pas forcément toute toute fraîche mais en tout cas c'est la dernière version de windows avec les thèmes clairs et sombres qui fonctionne bien qui fonctionne très très bien d'ailleurs dans ios 13 joue en fait je prends mes marques sur ios 13 et je vous ferai un retour avec une belle vidéo bien propre bientôt j'espère ou moins entre les vidéos du pc là que je suis en train de faire on verra ça je reste à windows et on se retrouve juste après pour faire un petit voilà je vous donne mon petit ressenti par rapport à la vitesse si c'est mieux ou pas et voilà terminé windows est réinstallé j'ai un pilote vidéo j'ai le pilote pour le trackpad j'ai le principal en fait voilà ils doivent encore être en train de rechercher certains pilotes et surtout regarder pour les fameuses mises à jour on connaît windows 10 pour windows update qui fouillent les mises à jour littéralement bref voilà le pc fonctionne déjà sur les deux trois premiers redémarrage suite aux installations de pilotes par exemple et bien j'ai moi j'ai senti qu'il y avait quand même une différence c'était quand même ça avait quand même un peu plus de patates un peu plus de punch bon en même temps c'est normal c'est un ssd oui voilà apex dans tout ça ce qu'on a d'ailleurs ensuite petite note petit détail avant j'avais le pc qui chauffait tout le temps ici à cet endroit là voilà ça va peut-être qu'on rechauffe un petit peu ce qui est normal mais parce que le disque dur est ici et en fait déjà là on a plus de vibration puisque c'est un disque dur c'est ssd donc c'est une carte électronique donc ça bouge pas et à mon avis ça chauffera moins déjà ça procurera moins de chaleur dans toute la carlingue du pc puisque il ya plus de pièces en mouvement que c'était un bon j'ai toujours l'ancien disque dur qui est ici je vais garder en collection comme les autres et j'en ai toujours quatre bon c'est n'importe quoi donc là c'était le premier épisode je sais pas encore quel titre je vais donner cette vidéo pimp my pc peut-être je vais voilà donc je compte le terminé donc on vient de changer le disque dur il y en reste la ram a changé ou à ajouter à upgrader là cette histoire de pâte thermique avec la ventilation voir si on aurait et si on a besoin en ajouter ou la changer et surtout la batterie en fait ce pc là il a un souci c'est que la batterie en fait elle tient pas enfin il ya qu'une heure d'autonomie c'est de la merde tu forces un petit peu dessus batterie est morte donc je vais changer la batterie aussi donc ce sera aussi un truc qu'on va faire je commanderai une batterie tout ça etc on verra ça un petit peu plus tard en attendant c'était le premier épisode du sauvetage si on veut de ce petit les nouveaux qui est très très bien qu'est ce que je vais en faire la fin de ce pc je ne sais pas encore soit je vais le garder peut-être pour faire des choses si je vois qu'il est assez performant ou sinon je le revendrai dans l'état où il sera c'est à dire avec un ssd de la bonne ram une nouvelle batterie et tout ce qui s'ensuit voilà je sais pas encore je vais réfléchir c'était rémi merci d'avoir suivi cette vidéo prochaine vidéo j'essaierai de vous faire un petit peu ma review d'ios 13 vous le savez là je l'ai là je viens de l'installer je l'ai installé aujourd'hui avec le thème avec le thème sombre j'ai mis le thème sombre parce que je sais vachement reposant pour les yeux et le nouveau fond écran et il fait c'est dit encore une fois qui est plus rapide bref on détaillera ça dans la prochaine vidéo merci de l'avoir suivi le petit commentaire le petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo n'oublie pas pour car est justement je pense à ça l'adresse car est abonné à gmail.com si tu si tu as une voiture plus ou moins vieille moi ce que je recherche c'est des essais avec des abonnés enfin au moins en tout cas des gens qui qui tombent sur mes vidéos etc etc si ça les intéresse attention c'est pas tf1 c'est pas un essai presse ou ce genre de choses il n'y a pas besoin que tu clean ta voiture mais comme jamais il n'y a pas besoin c'est bon c'est c'est à la cool les frères c'est bon calmez vous mais voilà si tu si tu désirais que passer sur la chaîne voilà faire un petit essai vas-y tu m'envoies un petit mail à car est abonné à gmail.com n'oublie pas aussi la page facebook et l'instagram de la chaîne les voici tu t'abonnes tu suis l'instagram tout ça parce que celle là c'est sur les réseaux aussi que je vous mets quand je fais des vidéos et le principal est dit passe une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit ça dépend quand est ce que tu regardes la vidéo ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501